Comment ça va ? Je suis en forme parce que là j'ai trois intervenants de présentation pour une séance de Pecha Kucha. Alors il y en a qui savaient ce que c'était ? Je vais revenir le programme. Ouais, d'accord. La plupart sont comme moi, super. Ils sont moins seuls, c'est d'accord ? Ça fait plaisir. Donc, ouais, parce que moi, avant, Pecha Kucha, mis à part une marque de vêtements, je vais décapiter si vous ne me connaissez pas trop ce que ça pourrait être. Donc j'ai cherché. Alors d'abord, j'ai cherché comment ça se prononçait. Je ne sais pas, Pecha Kucha. En fait, c'est plutôt Pecha Kucha, puisque c'est une exposition que j'ai à connaître. Qui signifie, c'est beaucoup plus joli traduit, je trouve, c'est le bruit de la conversation. C'est joli, non ? Donc c'est né en 2003 à Tokyo dans une agence d'architecture qui souhaitait présenter ses projets de façon rapide, dynamique, interactive, ou autre photo. Donc c'est 20 images, 20 secondes de discours par image. Vous faites le calcul, ça fait combien par intervenant ? Ouais, d'abord il y a eu la question, j'ai pas dans ce calcul. Ouais. 6 minutes 40. Ça va ? Messieurs ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? 6 minutes 40 par intervenant. Donc les intervenants, Pierre Pénicaud, Mathéo, Mersagoror, j'espère comment ça se prononce, c'est ça ? Pierre-Antoine Gérard, Pierre-Antoine, c'est prénom, Gérard, c'est non, Tamir. Encore, on vous dit tout de suite, à tous les trois, que je ne vous aime pas. Non, vous ne m'avez ni les uns ni les autres facilité la tâche. Alors Pierre Pénicaud d'abord, c'est vous qui allez commencer. Vous avez été directeur du musée Henri Lecoq à Clermont-Ferrand. Ça, ok, pas de problème, ça se trouve facilement. Par contre, il a fallu que j'aille regarder une vieille interview d'une espèce de web-TV régionale pour découvrir que vous êtes maintenant directeur adjoint au département public et de position permanent du musée, c'est là qu'est-ce qu'on appelle, l'autre musée, celui qu'ailleurs. Voilà, donc si ça pouvait s'afficher en premier sur Google, ça me laisserait perdre du temps et que vous ne seriez pas reconnaissant. Monsieur Mathéo Mersagoror, d'abord, j'ai failli vous trouver sympathique. Ah ouais, premier résultat de Google, paf, un site perso, yes. Super, j'ai tout savoir sur vous. Freelance en communication des sciences, consultant en projet de musée graphique. Et à ce moment-là, en lisant un peu plus sérieusement, je lis qu'à travers diverses activités, dont l'écriture de bouquins, de vulgarisation, etc., etc., vous n'avez pas le temps de mettre à l'heure votre site. Super, merci. Il a fallu que je cherche, pas encore. Donc, d'un moment, Internet a fini par craché de morceaux. Vous êtes aujourd'hui directeur de la programmation à l'espace chirurgique de gènes et directeur scientifique du groupe Trace. C'est bien ça. Votre pseudo Twitter, arrobase appimers. D'ailleurs, vous avez dû voir apparaître un follow-up hier soir, c'était moi. Et pour la science, une histoire d'humour que vous allez nous présenter, vous allez trouver un moyen, comme vous avez beaucoup parmi nous, vous envie d'ouvrir l'Expo avec rien dedans. Ça l'aise, ça l'aise, ça l'aise, ça l'aise, ça l'aise. Et enfin, Pierre-Antoine Gérard. Ah, oui, ça va travailler non facile. Donc, vous êtes conservateur directeur du Muséum Aquarium de Nancy, alors ça, ça va, bref, si vous voulez, cool. Par contre, mis à part de devoir devenir un ami avec vous sur Facebook, Biadéo et Linti, rien, rien d'autre. Sauf un ouvrage au presse universitaire de Nancy, les collections scientifiques des universités. Ouais, fin de qui ? Bon, ça doit l'être, franchement. Enfin, aujourd'hui, vous sortez un petit peu de votre série habituel et vous allez nous parler de viande d'extrêmement d'éjection et autres boulettes de réjection, bref, vous allez nous parler de... Crotte. Et voilà, je vous laisse maintenant la parole à 3D3, 6 minutes 40. C'est parti, accrochez-vous. Merci.